Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je m'adresse aux futures mamans et aux nouvelles mamans donc je suis là pour vous faire une revue du Lico Dodo de chez Chico c'est la deuxième version qui s'appelle Next To Me Dream parce qu'il y a la Next To Me et puis ils ont sorti la Next To Me Dream petite précision avant d'entamer cette vidéo je ne suis pas payée pour faire de la pub ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas une publicité c'est juste une revue d'un produit que j'ai adoré utiliser pour ma fille j'essaierai aussi de vous faire prochainement une autre revue du Mamaru 4 Moms c'est des choses que j'ai acheté par moi-même, par choix et j'ai envie de vous en parler pour vous dire les points positifs, négatifs, etc et est-ce que ça vaut le coup de les avoir quand on attend un bébé donc avant de vous parler de ce produit là, j'ai envie de vous parler du Co Dodo donc qu'est-ce que le Co Dodo ? c'est en fait dormir ensemble les parents ou les mamans avec le bébé pour celles qui ne le savent pas, je suis maman de deux filles Cyrine 4 ans et Nour 9 mois avec Cyrine j'ai pratiqué le Co Dodo pas dès la naissance au début je l'avais mis dans son lit, dans sa chambre puis j'avais trouvé que c'était très fatigant et qu'on avait des nuits très difficiles donc surtout qu'elle avait un peu de reflux gastro-œsophagien donc je me suis dit pourquoi pas la ramener dans notre chambre comme on a un lit king size, je l'ai mis entre nous, entre le papa et moi et franchement on dormait très très bien, on avait des nuits très paisibles je pouvais être rassurée, je pouvais l'allaiter, je pouvais la surveiller la nuit, etc et ça faisait beaucoup moins de travail, beaucoup moins de fatigue donc avec l'arrivée de Nour, j'ai décidé de pratiquer encore une fois le Co Dodo avec Cyrine le Co Dodo ça a duré très très longtemps, vraiment super longtemps jusque là, on va dire de 2 ans, 2 ans et quelques même à ses 3 ans, il y avait des nuits où parfois elle voulait venir dormir dans l'autre chambre donc je ne refusais pas maintenant elle a 4 ans et voilà c'est fini, elle dort dans sa chambre elle préfère justement sans lit parce qu'il n'y a plus de place maintenant donc actuellement avec Nour, j'ai décidé de pratiquer encore une fois le Co Dodo comme je vous ai dit, j'aime beaucoup avoir ce contact avec mon enfant surveiller le bébé, être à l'écoute, surtout la nuit les débuts, les premiers mois, on est stressé, on ne sait pas si le bébé respire, etc et faire des va-il-vient, ce n'est pas vraiment mon truc donc j'ai décidé de pratiquer le Co Dodo mais cette fois-ci, j'ai opté pour un lit que je mets à côté du lit parental et voilà, on garde toujours une vue sur le bébé donc j'ai beaucoup regardé sur le net, à droite, à gauche il y a plusieurs marques qui existent pour les dix coups de dos puis finalement j'ai opté pour le Next To Me Dream de chez Chico que je trouve absolument magnifique c'est quelque chose que j'utilisais jusqu'à ce que Nour et ses 6 mois environ elle ne pouvait plus rentrer dedans quand elle commençait à se retourner la nuit à droite, à gauche on voyait très bien que c'était devenu trop petit donc c'est quelque chose que j'ai utilisé dès la naissance j'ai adoré l'utiliser s'il y a un autre bébé qui vient, qui arrive ou si je dois le conseiller donc je le conseille à toutes les futures mamans qui veulent vraiment faire le Co Dodo je le conseille à 1000% alors pourquoi j'ai choisi ce modèle là ? parce qu'en fait il a beaucoup d'options il est juste incroyable alors pour les dimensions, je vais commencer avec les dimensions il mesure 93 cm de long vous avez aussi je pense 60 et quelques cm de large et pour la hauteur en fait c'est en fonction de votre lit vous pouvez le régler ça descend à 66 cm et ça remonte jusqu'à 83 cm environ si je ne me trompe pas donc pour le poids du lit, il fait 10 kg et vous pouvez mettre un bébé de 0 à 6 mois environ quand le bébé commence soit à se mettre assez qu'il se tienne ici, il commence à monter parce que parfois le bébé il tient ici on a peur du risque de chute et sinon aussi quand le bébé n'arrive plus à se retourner à droite, à gauche parce qu'il n'y a pas assez de place donc je vais commencer avec la première fonctionnalité qui est le fait que vous pouvez l'adapter à la hauteur de votre lit je vous montre ça tout de suite vous voyez, vous avez ici, vous tirez et vous pouvez le descendre puis vous pouvez aussi comme ça et hop, le remonter donc ce qui est bien c'est que vous pouvez monter et descendre les deux côtés séparément du coup si vous avez votre enfant qui est par exemple qui a le népris, qui a une bronchiolite, qui est malade ou surtout s'il a un reflux donc pas besoin d'utiliser un plan incliné vous n'avez qu'à incliner ce lit donc vous montez un côté, vous le réglez à un certain chiffre ça dépend de votre lit par exemple vous mettez ce côté là au chiffre 7 et là-bas de l'autre côté, vous descendez sur le 5 et vous avez un lit et vous avez un lit qui est incliné vous pouvez le régler comme vous voulez donc vous voyez ici, je l'ai incliné pour vous montrer comment ça fonctionne et vous le faites vraiment en incliné la deuxième fonctionnalité que j'aime énormément dans ce lit c'est le fait que ça soit rabattable donc vous juste vous clipsez ce petit bouton là et avec une seule main, vous pouvez rabattre ce côté là et garder une vue sur bébé donc voilà quand le bébé est très petit, il ne se retourne pas vous pouvez le laisser comme ça à côté de votre lit vous pouvez le caresser vous pouvez lui mettre sa tétine dans la bouche si votre bébé y met une tétine donc voilà, je trouve ça vraiment super pratique troisième option, vous pouvez le transformer aussi en balancel c'est-à-dire, vous remontez carrément les roues et vous l'utilisez comme balancel et vous balancez bébé ça c'est, je vous avoue que c'est une fonction que je n'ai pas beaucoup utilisée nous on n'avait pas besoin d'être berce donc le lit vient avec des roues comme vous pouvez le voir des roues et des freins donc vous remontez les freins vous pouvez bouger le lit maintenant si vous descendez comme ça donc le lit il est bloqué pour plus de sécurité vous pouvez l'attacher avec des sangles au lit parental les sangles viennent avec mais moi pour le moment je ne les ai pas parce que je ne les ai pas utilisées parce que je préférais aussi bouger le lit ça me permettait de bouger le lit quand je voulais faire le ménage ou pour le transporter dans une autre chambre et ça se transporte très facilement ça passe très bien par les portes des chambres sans aucun problème après vous avez aussi la possibilité de rabattre c'est les pieds comme ça si vous avez un lit en boxe c'est à dire que vous ne pouvez pas faire rentrer les roues du lit sous votre lit donc vous n'avez qu'à rabattre de cette manière et puis ça ne va pas gêner comme ça, ça ne va pas être bloqué par votre lit s'il est en forme de boxe voilà ça c'est une option qui est vraiment extraordinaire ils ont limite pensé à tout ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez carrément enlever la housse pour la laver donc c'est lavable et vous avez aussi ici une sorte de filet pour l'aération du lit que ce soit de ce côté là ou de l'autre côté également et puis concernant le matelas qui est vraiment quelque chose de très important je trouve le matelas hyper hyper confortable pas du tout fin très épais ça n'a rien à voir avec les lit parapluies parce que je me rappelle que j'en avais un il y a très longtemps avec Sirène quand je partais en voyage par exemple je prenais un lit parapluie mais je vous avoue que le matelas n'était pas très épais celui-là franchement il est super épais très très confortable rien à dire il existe en plusieurs couleurs j'ai choisi cette couleur là parce que c'était la moins chère sur le site donc je m'en fous que ce soit du rose ou du bleu peu importe l'essentiel c'est le plus important pour moi c'est pas la couleur au design c'est plutôt le confort et puis question question transport donc je me rappelle quand je suis partie l'été chez ma belle mère pour une semaine je l'ai démonté en un clin d'oeil et je l'ai pris avec moi pour cette semaine là et je trouve que c'est un point très très fort car vous pouvez le transporter facilement dans votre boîte côté prix je trouve que son prix est plutôt accessible vous pouvez aussi avoir je sais pas du cashback je crois sur le site de Chico de temps en temps vous pouvez avoir des promotions vous pouvez aussi acheter en Twitter ça existe sur les sites de seconde main parce que voilà les parents vont le garder 6 mois et après hop il s'en débarrasse donc optez plus moi j'ai acheté tout neuf sur un site et ça m'a coûté dans les environs de 160 euros si je me rappelle très bien et c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout je vous le recommande à 1000% voilà je crois que j'ai fait le tour de tout les points positifs du lit très sincèrement je ne vois pas de points négatifs si c'était à refaire je réutiliserai le Chico Next to me Dream sans aucune hésitation donc voilà j'espère que la revue d'aujourd'hui vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt dans une nouvelle revue Sous-titrage ST' 501